Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 7 février. Générique Mardi, M. Milleran communiquera à la Commission des Affaires étrangères, l'accord franco-anglais au terme duquel les troupes françaises ont été envoyées en Orient, car il ne veut pas faire de diplomatie secrète. M. Milleran a parlé de la Russie, de dessins qui menacerait l'indépendance des populations. Jamais de pareils dessins n'ont été dans l'esprit des gouvernements français successifs. Jamais ils n'en ont eu en vue d'une politique de conquête. Mais ils ont toujours voulu apporter sous les plis du drapeau français à ces populations la liberté à laquelle elles aspirent. Certaines critiques, prématurées, ont été adressées hier à celles de la tribune, contre la politique française en Syrie. Elles éveillaient, en moi, de souvenirs de critiques analogues adressées contre notre politique au Maroc, qui était analogue à celle du même ordre et qui se formulait en Allemagne. Concernant la Russie, M. Milleran avoue l'échec des combinaisons de Kolchak, Yudéich et Dénikin. Il prétend cependant qu'une dépêche du matin annoncerait un succès de ce dernier. Mais les alliés ont décidé de ne plus secourir les généraux tsaristes. On ne fait que rester en rapport cordiaux avec les états de fait. Finlande, Estonie, Lituanie, Géorgie, Arménie. Quant à la Pologne, je n'ai pas besoin de dire qu'elle est, pour la France, une alliée particulièrement chère. Pologne et Roumanie seront secouries seulement si elles sont attaquées par les bolcheviques. Le Conseil suprême, dit M. Milleran, ne veut pas entrer en relation avec le gouvernement des soviets. De plus, M. Milleran insiste à lui-même sur la question du charbon. L'Allemagne devrait en livrer 1,660,000 tonnes par mois. Elle n'en livre plus que 300,000. Or, elle en consomme 8 millions. Chaque Allemand a pour se chauffer plus de charbon que chaque Français. C'est intolérable. M. Milleran proposera d'appliquer le dernier paragraphe du protocole du 10 janvier, qui dit « Si l'Allemagne ne satisfait pas à ses obligations dans les délais prévus, les puissances alliées et associées se réservent le droit de secourir, de recourir à toutes mesures militaires et autres qu'elles jugeront appropriées. Plus tard, on vote. » L'ordre du jour de confiance recueille 513 voix contre 66. 66 voix unanimes du groupe socialiste seul, tout seul. C'est bien, très bien et c'est clair. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada